Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture en vidéo bien sûr de la figurine Grandista The Grand Lime Man de Monkey D. Luffy, à savoir donc la première figurine Grandista de One Piece. Alors pour vous situer un peu le contexte, The Grand Lime Man était tout simplement une gamme déjà édité par Banpresto par le passé. C'était d'ailleurs une gamme que j'affectionnais particulièrement pour les figurines de One Piece. Maintenant malheureusement Banpresto en produit moins en moins. Mais en revanche il nous propose donc une extension de la gamme avec les figurines Grandista et son pièce de Grand Lime Man. Et c'est plutôt pas mal, on se contentera de ça. Je profite d'ailleurs de cette petite vidéo consacrée à l'ouverture d'une figurine Grandista, qui sont des figurines généralement en vidéo, ça marche plutôt bien, pour vous faire part d'une info qui pourrait être assez sympathique. Normalement d'ici une à deux semaines, tout dépend bien sûr de mon planning et mes disponibilités, je vais vous proposer quelque chose d'assez original sur la chaîne. Ce petit événement je l'appelais tout simplement un jour une vidéo, et le concept il est tout simple. Pendant une semaine vous aurez chaque jour une vidéo de présentation d'une figurine, c'est à dire que 7 jours donc 7 vidéos. Pas forcément des unboxings mais peut-être aussi des reviews d'anciennes figurines que je n'ai jamais présentées en vidéo. Et donc affaire à suivre. Bon allez trêve de blabla et on va faire directement le tour de la boîte pour découvrir un peu son design. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette boîte de figurines, c'est tout simplement qu'elle reprend vraiment l'apparence et le design des boîtes des figurines Grand Lime Man de One Piece. En gros Banpresto a juste pris une boîte plus grande et rajouté les bandeaux Grandista pour indiquer que c'est une Grandista, mais sinon fondamentalement c'est la même chose. Donc en fond en rouge on a une carte marine, qui reprend un peu l'esprit pirate et de la piraterie de façon assez générale. Devant on a notre figurine de Luffy de Grandista, qui comme d'habitude avec les Grandistas ça donne vraiment excellente. Comme d'hab avec les Grandistas on a les deux jolis bandeaux qui accompagnent sa figurine, et c'est toujours distribué par Banpresto. Sur le côté de la boîte on découvre un autre aperçu de la figurine de Luffy, qui elle aussi aura une tête alternative, donc avec un grand sourire à la con comme ça, et une tête plus sérieuse. Au dos de la boîte encore un autre aperçu de la figurine. Sur la troisième face on retrouve la figurine de Luffy avec une pose un peu plus classique, l'indication qu'il y a une tête alternative, et par contre un truc que je trouve ça assez intéressant, il y a une notice tout simplement pour expliquer comment mettre la tête alternative, même si c'est pas forcément compliqué, c'est toujours bienvenue les petites informations comme ça. Voilà on va maintenant s'ouvrir la figurine, et découvrir ce jouet qui s'annonce vraiment fantastique. En début de vidéo j'ai pas mal parlé, du coup je pense qu'il y aura pas mal de cut au montage, histoire de gagner du temps et d'avoir une vidéo qui dure pas 15 ans, c'est mieux je trouve. Alors alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon cette fois ça a l'air d'être un peu foutu en l'air dans la boîte, on a le plastique qui est carrément en vrac comme ça, on a je crois les mains un peu mises pareil en bazar, et le reste de la figurine qui a dû être un peu secouée au transport. Bon, ici on a les deux visages de Luffy, donc l'alternatif et le standard. Ici le corps de Luffy en un bloc, comme bien souvent maintenant avec la Grandista. Et c'est tout, il n'y a pas de pièce supplémentaire. Alors là pour le coup le montage c'est de l'express, mais ça me va totalement. Nous voici donc avec la première figurine Grandista de Wildpeace, qui est bien entendu comme prévu encore une fois impeccable. C'est à dire que la figurine est démesurée, elle est vraiment de grande dimension, contrairement à ce que j'avais vu sur les prototypes en fait. Il y a pas mal de dégradés au niveau des couleurs de la figurine, et ça ça fait plaisir, ça me faisait un peu peur, je vous avoue, sur cette figurine là. En plus au niveau dimension, Luffy est clairement plus grand que Naruto. C'est sûrement à cause du chapeau, mais par contre pour deux figurines issues de même gamme, même si c'est deux univers différents, c'est quand même un peu étrange. Mais bon, donc par quoi commencer pour vous présenter cette figurine ? Et bien tout simplement par le visage. Le visage est vraiment impeccable, et c'est vraiment pas mal fourni en termes de détails. Donc les yeux, les sourcils, la petite cicatrice de Luffy, la bouche est bien sculptée. C'est légèrement creusé en surface, même si ça se verra pas à la caméra. De toute façon, je vous ferai un petit focus après. Le chapeau de paille de Luffy est lui aussi bien réalisé, comme bien souvent avec les filles de Luffy j'ai envie de dire. On a toujours ce petit souci du détail concernant les égratignures au-dessus du chapeau de paille. La taille du chapeau est bonne, je trouve, au niveau de la tête. C'est ni trop grand, ni trop petit. Donc ça fait pas un effet assez ridicule, comme des fois on peut le voir sur certaines figurines de One Piece. Un truc qui est bien fait aussi, et que j'aime bien voir sur les figurines, c'est simplement l'effet des mèches, qui sont assez libres. Les mèches ne sont pas plaquées sur le visage de Luffy. Et ça j'aime bien, je trouve que ça donne toujours un peu plus de dynamisme. C'est toujours un bon point pour les figurines, quand c'est comme ça. Après sinon, le visage en lui-même, il est vraiment bien fait, comme je le disais juste avant. Mais il y a un truc qui me gêne. En toute sincérité, je pourrais pas vous dire quoi, mais je trouve vraiment qu'on s'écarte un peu de ce qu'on voit par exemple avec les illustrations des Shiroda. Il y a un aspect assez stupide je trouve sur cette figurine, c'est ça qui est dommage. Peut-être que c'est le sourire de Luffy en coin comme ça qui donne cet aperçu. Ou tout simplement ses yeux vraiment écartés comme ça. Après bien sûr, c'est purement subjectif, ça se peut, vous allez trouver cette figurine complètement magnifique. Mais il y a un petit truc qui m'embête. Ce qui fait plaisir avec cette figurine de Luffy, c'est qu'on a un Luffy bien baraque. Donc les abdos sont super bien apparents. Le torse musclé, pareil, avec les pecs de Luffy, etc. C'est pas trop musclé, c'est juste ce qu'il faut. Donc j'aime bien. La cicatrice est plutôt bien modélisée. Donc il y a un léger track au niveau du sculpt ici. Ce qui fait que quand on touche, on sent vraiment une différence entre la peau ici et la cicatrice. Et je trouve personnellement que c'est super intéressant en termes de réalisation, ce genre de petits détails. On a l'habitude avec les Grandistas, mais bien sûr, c'est super bien fourni en termes de plis sur les vêtements. Que ça soit sur la partie supérieure du gilet de Luffy, le jean bien sûr. Il y a des plis dans tous les sens, c'est des petites marques d'usure. Même les poches sont plutôt bien réalisées. Et puis on a encore une fois la ceinture avec un léger drapé ici. Sur cette figurine, il y a juste vraiment les tons qui paraissent assez rigides, je trouve. Mais c'est tout, sinon encore une fois, niveau vêtements et sculpt, c'est magnifique. Par contre, autant le visage de Luffy avec une expression assez sérieuse et un petit sourire en coin comme ça, me gêne un petit peu. Autant je suis totalement d'accord avec Banpresto au niveau de la proposition de ce Luffy avec un visage vraiment souriant. Je trouve qu'à ce niveau là, ce deuxième visage est vraiment fidèle à ce qu'on voit par exemple dans le manga. Et c'est pas souvent d'ailleurs qu'on a des figurines avec un Luffy avec un grand sourire comme ça. Donc c'est plutôt cool et ça représente bien le personnage. Le seul bémol là-dessus sur ce grand sourire là, c'est que c'est pas vraiment creusé. C'est plutôt peint par-dessus la bouche comme ça, ce qui est assez dommage. Je trouve que la figurine aurait quand même mérité un peu mieux, surtout pour un personnage aussi connu que Luffy. Par contre, au niveau du sculpt, je suppose que c'est pas moi qui ai eu de la chance avec mon modèle. Mais par contre, il y a plein de petits défauts sur toute la figurine. Là, on le voit légèrement, ça brille. En fait, il y a des résidus de colle, où je sais pas ce que c'est, dans le coude du personnage. Et du coup, ça fait une petite bulle un peu dégueulasse et qui brille. Je trouve ça dommage, je sais pas comment ils sont démerdés. C'est sûrement au niveau de la production. Ensuite, au niveau du torse là, j'ai des problèmes de peinture ici. Donc on a quelques petites traces noires là. Ensuite, au niveau du jean, ça se verra peut-être pas aussi à la caméra. Mais j'ai pas mal de petits points blancs ici, là, un peu partout. Et là, par contre, ça se voit aussi bien à la caméra. J'ai carrément de la peinture verte ici et là. Et un peu dans le renfoncement. C'est plein de petits défauts comme ça, en fait, qui séparément, ça passe presque inaperçu. Et si on les rassemble tous ensemble et qu'on les additionne, finalement, il y a plein de petites imperfections. Je trouve que c'est quand même dommage, parce que Ben Preston nous habitue à mieux. Dernier petit point au niveau du sculpte, que je trouve assez intéressant à souligner. C'est tout simplement le fait qu'on peut pas exposer cette figurine sans le chapeau de Luffy. Donc c'est-à-dire qu'après, on voit tout simplement la pièce qui nous permet d'emboîter le chapeau. et qui tienne sur la tête. C'est vraiment pas terrible. Je trouve que la figurine aurait mérité d'être exposée les cheveux normaux. Et pour le coup, là, c'est un petit peu une fausse note de la part de Ben Presto. Maintenant, on va parler du truc qui est toujours très bien réussi chez les figurines Grandista de chez Ben Presto. C'est tout simplement la peinture. C'est-à-dire, par exemple, qu'au niveau du dos, on a pas mal d'effets de couleur et de jolis dégradés pour accentuer et renforcer les plis au niveau des vêtements et l'effet assez usé. Par exemple, derrière, on trouve du bordeaux, on trouve du noir, on trouve du rouge clair, du rouge foncé. C'est assez bien fourni, je trouve. Et puis, c'est pareil au niveau des manches. Et aux pantalons, on a du bleu foncé et du bleu clair. Le tout, bien sûr, qui joue avec la lumière pour nous faire ressortir un aspect assez clair du jean. Et puis là, à côté, en bas, c'est assez subtil. On a un petit dégradé de noir gris avec le blanc. Et devant, bien sûr, c'est exactement la même histoire. Donc, on retrouve toujours ces dégradés assez intéressants de rouge et de différentes variantes de rouge avec un peu de noir au niveau de la veste. Après, concernant la couleur de peau de ce Luffy-là, on a une version un peu plus bronzée, je trouve. C'est-à-dire qu'on a une peinture qui tire un peu vers le marron. Marron foncé, marron clair avec des nuances de beige. C'est assez subtil, c'est plutôt sympathique. Concernant la taille de la figurine, on reste bien sûr dans de la figurine de grande dimension, comme d'habitude avec les Grandistas. On a la limite de la statuette, c'est-à-dire que la figurine est assez massive. Par exemple, pour cette Luffy, on a à peu près 28 cm, si on prend vraiment le haut du chapeau. Ce qui reste encore une fois très impressionnant, je trouve, pour une figurine, mais qui a tendance à devenir un peu plus standard pour des figurines produites par Bantresto. Pour ce qui concerne, par contre, le prix de cette figurine, on est à peu près à 1 700 yens, ce qui nous donne à peu près 14,50€, 15€. Donc forcément, si vous décidez de passer par un port, elle devrait vous coûter entre 20 et 25€. Si, comme moi, vous êtes vraiment fan de la licence, cette figurine trouvera aisément sa place dans votre collection, soit derrière une vitrine, soit sur un mobile, par exemple devant une télé ou un truc comme ça, pour mettre en avant votre goût pour One Piece et votre passion. Ou alors, si vous voulez faire un truc assez sympa et décorer un peu votre bibliothèque, vous pouvez tout simplement l'exposer devant vos mangas One Piece. et ça fera un petit objet de collection et de décor à la fois. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez les pouces bleus parce que ça permet de développer la chaîne et faire connaître les vidéos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Comme d'hab, tout est à l'écran, tout est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada